Le relais des 3 écluses qui vient d'être inauguré dans le Loiret emploie une dizaine de salariés en insertion. C'est l'association Les Jardins de la Voix Romaine, créée il y a 10 ans par l'entreprise Vinci Autoroute, soucieuse d'agir en faveur des territoires où elle opère, qui gère cette auberge qui offre une palette de services aux locaux comme aux touristes. C'est bon, c'est sympathique, c'est convivial et c'est évident de cuisiner. Le restaurant est en libre service, les plats sont dans des bocaux, petite exception pour la soupe. La soupe des maraîchers avec les pommes de terre qui ont été cultivées ici. C'est la particularité de cette auberge, tous les produits sont cultivés par la maison. Donc il y a les herbes de Provence, le thym, le romarin, oignons, ail cultivé ici, tout est absolument bio dans cette cuisine. Cultiver les légumes sur place, c'est une vocation. On va vraiment de la graine à l'assiette. Donc eux, ils ont commencé à faire les semis, on fait les graines, ils ramassent, ils nettoient, on récupère en cuisine. C'est vraiment toute la chaîne. Encadrants et salariés en insertion, tous sont conscients du caractère inédit de cette auberge où quasiment tout est cultivé, puis transformé et cuisiné sur place. L'ouverture de la cantine, c'est vraiment la dernière pièce du puzzle. On produit tout et on vend et maintenant on transforme. Les bons produits se consomment donc au restaurant ou bien s'achètent dans la partie épicerie de l'auberge. Au relais des trois écluses, il y a aussi une brasserie pour produire une bière artisanale et cinq chambres pour héberger ceux qui veulent prolonger l'expérience. Autant d'activités qui permettent de faire travailler les salariés en insertion sur des métiers valorisants. Si cela fonctionne, c'est parce que l'association Les Jardins de la Voix Romaine n'en est pas à son coup d'essai. Les Jardins de la Voix Romaine, c'est une dix ans aussi d'expérience. On s'appuie quand même sur toute une structure qui est solide. Les élus de la région et du département et le sous-préfet du Loiret qui sont venus récemment inaugurer les lieux ont été séduits eux aussi. Qualitativement, c'est superbe. Remarquable. Depuis dix ans, grâce à des projets qualitatifs comme celui-ci, les deux tiers des salariés des Jardins de la Voix Romaine retrouvent un projet de vie renouvelée avec un emploi ou une formation qualifiante.